Tu es étudiant étranger en France et tu te donnes à fond pour réussir tes études ? Mais est-ce que tu prends soin de toi ? Bien manger, bien dormir, avoir une vie sociale, faire du sport... Tout ça, c'est important pour mieux étudier, surtout quand on est loin de ses proches et de sa famille. Pour te soutenir, te soigner et répondre à tes questions, tu as, au sein même de ton université, le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Les consultations sont gratuites et peuvent t'aider au quotidien. Un assistant social est là aussi pour t'aider si tu rencontres des difficultés. Être assuré à la Sécurité sociale étudiante, c'est obligatoire, et cela se fait au moment de ton inscription administrative dans ton établissement. Cela coûte environ 220 euros par an, sauf si tu es originaire des pays de l'espace européen, car tu as peut-être déjà une couverture médicale européenne. En étant assuré auprès de la Sécurité sociale, tu es couvert pour tes frais de santé à la hauteur de 60% environ. Si tu souhaites compléter tes remboursements, il faut souscrire à une mutuelle étudiante complémentaire. Vérifie qu'elle comprend bien la responsabilité civile aussi. Le site de l'assurance-maladie www.ameli.fr te sera très utile. C'est là où tu pourras consulter tes remboursements et obtenir de nombreuses informations santé. Enfin, voici les numéros indispensables. 112, c'est le numéro européen d'urgence. 15, c'est le numéro du SAMU. 18, c'est le numéro des pompiers. Et 3624, c'est un numéro d'urgence pour une consultation médecin depuis ton logement si tu es trop malade pour te déplacer. C'est un service qui est valable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si tu as des questions, rendez-vous sur www.campusfrance.org C'est parti.